Bonjour, je m'appelle Quinten Stott et je suis enseignant en français langue seconde. J'enseigne en dixième, onzième et douzième année. J'ai un baccalauréat en éducation et aussi une maîtrise en linguistique appliquée. Alors, qu'est-ce que c'est le plurilinguisme? Alors, au lieu d'être une pédagogie en soi ou même une approche, le plurilinguisme est plutôt une façon de concevoir des langues et des répétoires et la compétence langagière. Le plurilinguisme sert, d'une certaine façon, à remplacer des idéologies traditionnelles de langue qui sont souvent enracinées plutôt en mythe qu'en science. Voici un exemple. Alors, la conception traditionnelle des répétoires nous dit que nous avons des compartiments isolés de langue dans nos cerveaux et ces compartiments ne s'entremêlent pas. Mais la science démontre que ça n'est pas vrai. Nous avons un cerveau, nous avons un seul répétoir et les langues dans ce répétoir s'entremêlent. Les langues sont mixtes et les langues s'entraident aussi dans des actes de communication. Et c'est exactement pour cette raison qu'on devrait encourager nos élèves de se servir de toutes les langues qu'ils parlent lorsqu'ils apprennent une deuxième langue. Nous pouvons arriver à une langue cible par le biais d'autres langues. Et ça, c'est en effet une approche très intéressante qui s'appelle le plurilinguisme. Avec une approche plurilingue, on valorise le répertoire au complet de chacun de nos élèves, peu importe les composants de ce répertoire. Et c'est pour ça qu'on devrait adopter une approche plurilingue parce que ça valorise nos élèves et ça valorise la diversité qui se trouve déjà dans nos salles de classe. Alors, pourquoi devrait-on ouvrir la porte aux langues autres que la langue cible en salle de classe? Et la réponse est tout simple. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on veut, on ne recrée jamais des petits monolingues chaque fois qu'on enseigne à un groupe d'élèves une nouvelle langue. Pensez-y. Des fois, nous imaginons que nos élèves sont des réservoirs fides qu'on remplit avec un nouveau vocabulaire ou une nouvelle grammaire pour qu'ils parlent et pour qu'ils se comportent comme des locuteurs monolingues de notre langue cible. Mais ils ne peuvent jamais en devenir. Ils ne peuvent jamais devenir monolingues pour une deuxième fois parce que l'acte de devenir bilingue ou plurilingue est transformateur. Et j'en reviens sur le fait que nous avons un seul répertoire et que toutes les langues sont entremelées. Elles n'existent pas en isolation. Il y a des transferts et aussi il y a des mélanges. Donc, faire des connexions entre nos langues lorsque nous apprenons promeut des réalisations métalinguistiques qui peuvent accélérer l'apprentissage d'une langue et qui peuvent rendre notre usage de quelconque langue plus créatif, plus exacte et plus significatif. Cela ne veut pas dire que nous devrons céder la place à n'importe quelle langue, à n'importe quel moment pendant notre enseignement. Notre langue cible devrait être la langue qui est la plus parlée dans la classe et de loin. Mais une approche plurilingue dit qu'on peut arriver à cette langue cible par le biais de plusieurs langues, en les discutant, en les comprenant et en les vivant. Mettez la langue en classe de langue est une approche plurilingue.